Nous avons avec nous en studio, à présent, le docteur Romuald, addictologue. Bonjour docteur. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il faut aborder cette problématique. Le confinement induit quelques risques. Et le risque, ce sont des apéros multiples qui n'en finissent pas. La dictologie à l'alcool n'est pas loin. On peut être accéléré par cette situation. C'est vrai qu'on peut... Ce confinement amène des changements. Des changements dans nos habitudes. Des changements dans notre manière d'être. Des changements en se retrouvant chez nous. Sans lien parfois avec les autres. Simplement dans sa famille ou dans son couple. Et ça peut poser des soucis. Et on sait que les substances telles que l'alcool, pas que, mais notamment notre alcool qui est une substance très... qui s'inscrit dans une forme de sociabilité, prend le pas. Effectivement, l'apéro, comme vous dites, qui pourrait être parfois le week-end ou le dimanche, ou pas du tout d'ailleurs. Pourquoi pas ? Mais pourrait être tous les jours, parce que finalement, les jours se suivent et se ressemblent. sans pouvoir les distinguer. Entre le lundi et le dimanche, il n'y a pas beaucoup de différences quand on est dans la maison. Et puis, quand on est dans la maison, quand on a des difficultés de travail, par exemple, qu'on a l'impression qu'on a perdu une entreprise, ou même qu'on a une famille un peu en détresse, mais cet alcool, on a l'impression qu'il va nous aider, qu'il va nous aider à ne pas trop penser, à ne pas être négatif, à gérer nos émotions négatives, en fait. Donc oui, il faut faire attention, et le but aujourd'hui, c'est vraiment de dire attention à la population. On peut s'y plonger très facilement. Deux jours, ça va. Quinze jours, ça commence à être un peu long. Et on pourrait vraiment être... Dans ce côté long, on sait que l'alcool, en tant que substance psychoactive, va entraîner ce qu'on appelle l'accoutumance. Ça veut dire que parfois, on va commencer par un petit verre. On dit toujours un petit, mais enfin, on ne sait pas quelle quantité qu'il y a dans le petit. Et parfois, on peut être à plusieurs verres pour avoir les mêmes effets, pour oublier, pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir, pour ne pas être angoissé, pour ne pas être triste, pour ne pas se sentir un peu démuni, un peu impuissant contre ce petit virus et contre ses conséquences multiples. À partir de quel moment faut-il faire attention ? Il faut déjà faire attention simplement en se disant si on est en jour de semaine, si on s'est commencé à séparer nos jours de semaine de nos jours de week-end, il n'y a aucune raison de voir aujourd'hui. On est lundi. Même en étant chez soi, il n'y a aucune raison de voir. Et d'ailleurs, si on reprenait les recommandations qui ont changé, et malheureusement, le virus a eu comme dégâts collatéraux de nous éviter de mettre en place notre action de prévention qui était prévue le 23 mars, c'est que les recommandations nous disent pas plus de divers standards par semaine avec plusieurs jours sans boire. Ça signifie que globalement, si on pouvait accepter un apéro le week-end, samedi dimanche, on pourrait s'arrêter là. Pour ceux qui veulent boire, encore une fois, il n'y a aucune obligation de boire. Donc réellement, très attention, quand on commence même à se dire je vais boire parce que je m'ennuie, parce que je ne vais pas bien, parce que j'ai des choses... Ça veut dire qu'on commence à imaginer l'alcool pas simplement comme quelque chose d'un peu festif, mais simplement comme une tentative de solution, comme un traitement à quelque chose. Donc attention. Très bien. Nous partons en standard de TVEFMRTL 328080. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Samuel au téléphone. On vous écoute. Je suis à l'antenne. Oui, oui, vous êtes à l'antenne. On vous écoute. Oui, donc j'appelais justement pour faire part de mon point de vue. Je sais que la dictologue est en train de parler, mais moi, ce que je disais, c'est que l'oisiveté peut créer l'ennui. Effectivement, les gens peuvent s'adonner à l'alcool et à la drogue. Mais j'appelais pour souligner un point. Mon point de vue, c'est que le confinement actuel, il n'est pas... Pour moi, il est sans que ni tête dans la mesure où les gens qui continuent à être contaminés, à cause de cela, nous sommes obligés de prolonger le confinement. L'État devrait vraiment permettre aux personnes de faire leur course une bonne fois pour toutes et se dire que voilà, on va rester confinés pour deux ou trois semaines le temps de la période d'incubation. Je pense qu'à l'heure actuelle, tant que les gens vont continuer à sortir, à aller faire leur course régulièrement, nous aurons donc un confinement qui sera prolongé à chaque fois. Il faut vraiment mettre en place des barrages, permettre que les gens ne sortent plus du tout pendant deux ou trois semaines, le temps de traiter les patients qui sont déjà hospitalisés. Et autre chose que je ne comprends pas, nous avons un hôpital avec des infirmiers, des personnels soignants, qui font un va-et-vient en permanence, ils rentrent, ils ressortent. Donc, il n'y a pas un confinement total au niveau de l'hôpital. Donc là aussi, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Un autre point que je voulais faire remarquer, nous avons des problèmes au niveau de nos structures hospitalières en Guadeloupe. Et c'est nous qui avons été présents, nous avons répondu présents pour recevoir les bateaux de croisière. Justement, pour les bateaux de croisière, parlons-en. Nous avons des bateaux, des navires qui ont des lits, qui ont un service de restauration avec un personnel médical à bord. Nous aurions dû, et c'est là que je ne comprends pas ce qui a été fait, nous aurions dû laisser ces personnes confinées à bord, séparer les personnes qui sont déjà atteintes des personnes non atteintes, traiter ces personnes-là pour permettre par la suite de réintégrer ces personnes dans la population. Mais on a vu des bateaux de croisière arriver, j'ai vu des gens qui allaient se balader en ville pour se dégourdir les jambes. Mais c'est une très mauvaise gestion de la crise. Je ne vais même pas parler de ce que Macron n'a pas fait concernant la France en elle-même lorsque l'Italie a été touchée. On aurait dû fermer les frontières impérativement, sachant que c'est un virus qui est mortel et que personne ne maîtrisait complètement. Donc il fallait avant tout fermer les frontières et traiter le virus. Vous avez vu comment la Chine désinfecte leur ville ? Et nous, nous continuons à faire des va-et-vient. Beaucoup de personnes se posent la question est-ce que c'est dans l'air ? Alors dans l'air, nous avons des micro-gouttelettes d'eau en suspension. Lorsqu'on inspire, on absorbe ces gouttelettes. Lorsqu'on expire, on les rejette. Donc forcément, les personnes qui sont en proximité peuvent les inhaler sans forcément devoir parler. Donc on voit des gens qui rentrent dans des centres commerciaux, des espaces confinés, des espaces où il n'y a pas forcément de circulation de l'air, où ces personnes-là sont proches à moins de mètre, effectivement. Mais c'est aussi peut-être un facteur de maladie. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Les gouttelettes d'eau, elles vont se reposer au sol. On touche aux produits, des produits que d'autres personnes ont touchés avant nous. On ramène ça chez nous. Nos enfants touchent à ces produits-là puisqu'on ne les lave pas forcément, que ce soit des boîtes de conserve ou des fruits et légumes. Et donc le virus qui peut se poser et résister à une certaine durée en fonction de la surface, nous derrière, on ne lave pas forcément. Nos proches, ils arrivent, ils touchent et on ne comprend pas comment est-ce que le virus continue à se propager. Donc je pense qu'il y a de très mauvaises informations sur ce virus. et les gens ne sont pas conscients de cela. Ils continuent à sortir, ils continuent à aller faire leurs courses. Il faut permettre aux gens de faire leurs courses une bonne fois pour toutes pour deux, trois semaines de confinement, bloquer, faire des barrages pour qu'il y ait des meilleurs contrôles sur les routes. Et au niveau des voisins, nous pouvons mettre aussi des réseaux entre voisins pour pouvoir faire les courses. Donc il y a un ou deux qui vont faire les courses. Ils déposent devant la porte. On sait qu'on a mis 20 euros dans l'enveloppe avec une petite liste de ce qu'il faut comme besoin. Mais arrêtons de... Ce confinement-là, pour moi, il ne sert à rien. Et tant qu'on va rester comme ça, à chaque fois, on va devoir prolonger parce qu'il y aura encore des personnes qui vont être contaminées à chaque fois. Expliquez-nous, dites-nous, monsieur, comment vous... C'est Samuel, c'est bien ça ? Oui, oui. Comment vous vivez ce confinement avec votre famille, avec vos proches ? Actuellement, moi, je vis seul, je suis seul et juste avec quelques voisins, nous nous appelons et puis on met un petit billet dans la boîte aux lettres. On se dit, bon, est-ce que tu peux me prendre ceci ? Est-ce que tu peux me prendre cela ? Et puis, je passe, je dépose devant la porte et on s'organise comme ça au moins tous les deux jours. Mais l'idéal serait vraiment qu'on arrête de faire cela. C'est qu'on puisse faire des courses pour deux, trois semaines et de quoi, justement, laisser passer cette période d'incubation afin d'aider aussi le personnel soignant. Mais tant qu'eux-mêmes, ils vont continuer à faire des va-et-vient dans la population, puisque dans d'autres pays, lorsqu'il y a un virus, c'est tout l'hôpital qui est confiné. Personne ne sort, personne ne rentre, sauf les nouveaux cas. Et donc, c'est ce qu'il faudrait, je pense, mettre en place. Voilà. Très bien. Merci. Merci, Samuel, pour votre appel et votre témoignage. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Merci. Docteur Romuald, on revient avec vous. La tentation de l'alcool en période de confinement, c'est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. Aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. Mais il n'y a pas de barrière. On sait aujourd'hui que notre société a évolué. Si dans le temps, les femmes pouvaient se cacher ou boire à certaines heures dans certains contextes, on sait que les femmes boivent comme les hommes. On ne fera pas absolument les mêmes produits encore qu'eux. parce qu'il y a des produits qui ont ciblé les femmes du coup, un peu plus sucré, parfait, des colorations particulières. Je crois que les femmes aujourd'hui, en tout cas, les nouvelles générations peuvent consommer comme les hommes. Alors, on espère toujours en plus petite quantité puisque malheureusement, les femmes sont plus vulnérables que les hommes et on a cette différence dans le sexe qui fait que les femmes pour les mêmes quantités d'alcool et pour le même alcool feront plus rapidement des complications que les hommes. Donc, attention aussi. Et bien sûr, pour aller un peu plus loin, hommes et femmes, bien sûr, les âges extrêmes. Alors, on parlait de nos enfants mais on pourrait ne pas en parler du tout parce que c'est une interdiction totale. Mais enfin, nos adolescents, parfois, ont déjà essayé, parfois, ont déjà consommé. Eux aussi, il faut faire attention. Et puis, l'autre âge extrême, c'est les personnes âgées. On n'en parle pas beaucoup. C'est un vrai problème qui est peu visible chez les personnes âgées avec des consommations qui peuvent être beaucoup moindres que ce qu'ils consommaient avant mais avec des conséquences gravissimes pour leur santé. Pour une santé qui est déjà mal menée parce qu'on a des pathologies, plusieurs pathologies, on prend des traitements, on prend des traitements parfois psychoactifs donc on a un tas de complications qui peuvent apparaître chez ces personnes âgées. Oui. L'alcool, c'est de l'alcool. Il n'y a pas d'alcool fort et d'alcool trop fort. Pour être clair, il y a un tableau de correspondance. Si on parlait de rhum, on parle de verre sandard, c'est 10 grammes d'alcool pur. 2,5 centilitres de rhum à 50 degrés, c'est un verre sandard. C'est la même chose que 10 centilitres de vin à 12 degrés qui est la même chose que 25 centilitres de bière à 5 degrés et on pourrait aller comme ça, à aller très loin, 3 centilitres de whisky à 40 degrés. Donc, quand on prend un verre de... Malheureusement, notre problème à nous dans notre pays, vous savez, on valorise ce qu'on produit. Notre rhum, malheureusement, il n'y a pas de verre sandard de rhum. Quand vous prenez un ballon de vin, globalement, 10 centilitres, on arrive à le voir. Quand vous prenez un ponche, très souvent, mais il faut vraiment se le dire, c'est déjà 2, 3 verres standards qu'on va prendre, parfois, assez rapidement. Ça veut dire qu'on a globalement un verre sandard, c'est 0,20 g d'alcoolémie. Ça veut dire qu'on se prend 0,60 g en quelques secondes. Allez, on peut aller à quelques minutes. Très rapidement. Et ça monte très rapidement. C'est une substance qui est psychoactive, qui agit sur notre cerveau et sur tous les organes. Et on peut avoir tous les comportements qu'on peut avoir, toutes les pertes de jugement qu'on va avoir, pertes de raisonnement, tous les comportements violents, parce que je rappelle quand même que si on regardait... Aggravés par le confinement. Aggravés par le confinement, je veux dire. Et tout ce qu'on peut imaginer en termes de risque, en termes de risque pour les hommes, en termes de risque pour les femmes, en termes de comportement, parfois, on n'a pas fait attention à ce que l'autre dit, et puis on va brutalement s'énerver, on va changer. Alors, je ne dis pas que l'alcool rend violent, mais je dis que les quantités d'alcool peuvent entraîner une modification de comportement suffisamment visible et posant suffisamment de problèmes. Donc, quand nous, on dit j'ai bu un verre, parfois, on a déjà bu trois verres. Attention. Pareil, on nous dit voilà, j'ai bu juste un verre. Vous savez, quand on a bu deux verres, quand on a bu deux verres et qu'on a répété tous les jours, on a une quantité d'alcool quotidienne importante. Importante pour un froid qui va se chauffer, parce que c'est cool, vous pouvez imaginer un moteur qui fonctionne un peu trop. Là, depuis 15 jours, si on considère que tous les jours, on a pris un apéro et en fonction de l'apéro, tous les jours, notre foie, il est en train d'être un peu malmené, un peu surmené. Donc, tout ça peut amener assez rapidement des problèmes de santé. Alors, je ne dis pas qu'on va arriver à la cirrhose du foie, ce n'est pas le cas, mais on peut avoir de vrais problèmes, des patites aigus chez des personnes qui n'avaient pas de problème. Je ne parle pas de personnes indépendantes, je parle de personnes qui jusqu'à présent pouvaient avoir une consommation d'alcool très festif, très occasionnelle, qui posaient peu de problèmes, mais le confinement peut aussi avoir comme conséquence secondaire de multiplier ces problématiques. Je rappelle que vous pouvez intervenir, nous appeler au standard de TV EFMRTL 32 80 80 05 90 avant, bien entendu. Et nous sommes avec le docteur Romuald, addictologue, pour parler des risques liés à l'alcool en ces périodes de confinement. Docteur, vos conseils ? Alors, les conseils, bien sûr, c'est... Si on considère que la période le confinement est un peu difficile pour tout le monde, du coup, il n'y a pas de privilégié. Tout le monde est confiné. Il faut trouver des activités plaisantes. Et les activités plaisantes, il faut les trouver là où elles peuvent être. Ça peut être dans la lecture, ça peut être dans la musique, mais on peut les varier en plus. Ça peut être dans la télévision, mais ça peut être aussi d'en faire un peu de sport. Alors, je sais bien que c'est un kilomètre autour de chez soi, mais si c'est dans un rayon d'un kilomètre, ça fait un diamètre de deux kilomètres. Donc, on peut répéter cela, on peut faire du sport chez soi, on peut discuter, discuter dans une famille. j'ai bien compris que ce monsieur est un peu seul chez lui, mais si on est en famille, on peut dialoguer, on peut échanger. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, mine de rien, on trouve un peu un intérêt. C'est une autre forme d'addictologie. Alors, du coup, c'est une autre forme d'addiction absolument. D'addiction, pardon. On ne va pas le dire comme ça parce que je pense que les gens ont besoin de communiquer. Alors, du coup, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on communique ? Si on communique pour faire un peu rire, moi, je suis pour le rire sur les choses plaisantes qui nous font un peu sourire au lieu d'être... Je crois qu'on est infecté par le corona dans nos têtes aujourd'hui parce qu'on balance des messages, on prend des informations, tout le monde va chercher, tout le monde d'ailleurs un peu personnel, professionnel de santé, tout le monde connaît un peu de tout et je pense qu'il faut arrêter cela. Il faut échanger des choses plaisantes, il faut qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on s'échange des recettes de cuisine, pourquoi pas ? Il faut qu'on s'échange des recettes de sport à la maison, il faut que nos comédiens, qu'il faut rire tous les jours, il faut qu'on fasse du YouTube et qu'on partage ça parce qu'on a besoin de rigoler, on a besoin de voir autre chose plutôt que de parler d'un virus qui va nous angoisser. Et puis on est angoissé, qu'est-ce qu'on fait ? On aura un produit qui rapidement va nous changer notre humeur, c'est le produit comme l'alcool. Donc vraiment, changeons cela et changeons des choses positives, pensons aux positives aussi. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas dans une situation, je veux être un peu optimiste quand même, on n'est pas dans la situation de l'Italie, il ne faut pas se le dire, je suis médecin, je suis en grande partie aux urgences régulièrement, une à deux fois par semaine au minimum et je me dis, il faut qu'on arrête aussi ce côté pessimiste, il faut qu'on reste confiné, moi j'entends chacun sa petite sauce, on nous dit qu'on reste confiné, il faut qu'on le suive, il faut qu'on sorte le moins possible, il faut qu'on sorte pour des raisons majeures et il faut qu'on soit le moins en contact les gens avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut être en contact avec l'autre, on peut même voir la personne faire de la vidéo, et donc on peut se voir, je veux dire, on est dans un contexte là, aujourd'hui, mars 2020, presque avril 2020, où la technologie va nous aider à rester confinés, donc restons confinés, restons confinés, donc l'alcool, on peut faire sans, faites sans, il n'y a pas de raison de boire plus qu'avant ou de boire alors qu'on ne buvait pas, aucune raison, l'alcool ne change rien, va nous amener des soucis, des soucis de santé, des soucis de comportement et des soucis parfois un peu irréversibles aussi. Oui, oui, et pour ceux qui, hélas, sont dans la spirale ? Ceux qui sont dans la spirale, moi j'avoue que, pour l'instant, je suis mobilisé au CHU, nous avons une, notre consultation, on fait de la téléconsultation, donc on appelle nos patients, ils peuvent appeler notre service, au CHU, 05, 90, 99, 15, 41, ils peuvent appeler que ça part, je pense qu'il me semble qu'il y a une permanence quand même, s'ils ont du mal, s'ils ont besoin de parler, on est là pour les écouter, on est là pour les aiguiller, on est là un peu pour les conseiller, les soutenir là-dedans, pour ceux qui ont des difficultés, et puis, on est là pour laisser une permanence, on la fera jusqu'au bout, parce qu'on a des personnes vulnérables, et on sait que ce contexte-là, c'est déjà les gens vulnérables, ça va être un peu plus compliqué. Et comment s'organise l'accompagnement de ces patients ? L'accompagnement, il se fait bien sûr par téléphone, sur une écoute, on va dire, un peu empathique, une écoute où on va être au plus près de ce que ressentent les personnes, je veux dire, on ne va pas se dire qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ne sont pas atteints par le confinement, tout le monde est atteint, et nos patients sont atteints, ils vont parfois vouloir un peu faire comme si tout va bien, on va aller au plus loin, on va essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, quelles émotions qu'ils ont dans ce contexte-là, les aider à mieux les gérer, soit modifier un petit peu les pensées qu'il y avait avant, parce qu'on a des pensées automatiques, on a des pensées tellement négatives qui amènent des émotions négatives, on va tenter de jouer un peu sur ces émotions, et puis on va les aider à gérer les émotions quand ils sont là, soit par le sport, la relaxation, la méditation, en tout cas, avoir des pensées positives, trouver des personnes aussi aux alentours qui peuvent les soutenir aussi, parce que nous, on est là, mais on n'est pas là tous les jours, en tout cas, c'est tout un panel d'outils qu'on va utiliser, c'est plus compliqué par téléphone, c'est plus compliqué par visio, mais on n'a pas le choix. Oui, et au sortir de cette crise, il faudra être disponible ? On sera là, on sera disponible, et je parle de moi, le CHU, parce que je suis au CHU, mais je parle de tous les XAPA qui sont investis en Guadeloupe et à Saint-Martin, ils seront là pour accueillir tous les patients, les nouveaux, les anciens, et pour continuer la prise en charge et continuer un travail qui est fait, parfois un travail de fommie, mais un bon travail qui est fait. La prise en charge, elle est aussi thérapeutique, il y a des protocoles qui sont prévus pour ça ? Il y a des protocoles avec des traitements médicamenteux, mais il n'y a pas que des traitements médicamenteux, il y a des traitements, il y a des traitements qu'on appelle comportemental, c'est ce que je veux vous dire, cognitif et comportemental, sur les pensées, sur les émotions et sur les comportements, on va agir sur ces trois contextes particuliers et donc on va aider les personnes à faire de la restructuration cognitive à certains moments, c'est modifier les pensées automatiques qui sont un peu négatives, des pensées plus réalistes, des pensées moins angoissantes, on va les aider à gérer leurs émotions et on va aider à modifier un comportement quand il est déjà là, afin qu'on sorte, par exemple, on peut réduire les risques, je veux dire, boire avant de sortir, peut-être, si on doit boire, peut-être quand on est chez soi, par exemple, c'est peut-être une réduction des risques, ça peut-être aussi repousser le plus possible ce moment de l'apéro, par exemple aussi, regardez l'heure, je veux dire, la journée elle est longue, quand on commence à 7h du matin, prendre un verre à 7h du matin. Oui, c'est chaud. Donc voilà, donc c'est tout ça, donc on est là, mais on va faire vraiment au cas par cas, en fonction de l'individu, en fonction de ses habitudes, en fonction de son contexte, son contexte familial, son contexte individuel, sous son histoire, parfois compliquée, familiale, vous savez, on se parle tous comme ça, parfois on vient de l'histoire très compliquée, qui fait qu'un jour, l'addiction a pu apparaître, comme étant une tentative de résolution, encore une fois, parce qu'on ne devient pas addict comme ça, c'est une tentative de résolution, d'histoire de vie compliquée, ce n'est pas la bonne tentative, nous on est là pour permettre, et ça va prendre du temps, pour permettre de trouver des solutions plus adaptées, plus cohérentes. J'allais vous demander, quels sont les terrains justement à risque ? Les terrains à risque, c'est toutes les vulnérabilités, alors un terrain vulnérable, on va en dire, c'est les adolescents, les adolescents viennent de situations familiales complexes, mais l'adolescence même en tant que telle est une période vulnérable, de modifications physiologiques, de modifications psychiques, de modifications d'interactions avec les autres, on n'est plus enfant, on n'est pas encore adulte, on se recherche, on expérimente, on est dans la curiosité, parfois ça peut nous amener des difficultés. et puis toutes les situations de détresse, de détresse, de traumatisme vécu dans l'enfance, notamment, ça peut être la maltraitance, ça peut être du deuil, ça peut être de l'inceste, ça peut être toutes les situations traumatiques de l'enfance qui font que finalement, un jour, et notamment à l'adolescence, on découvre que des substances peuvent nous aider à penser, à retirer certaines pensées, à retirer certaines images qu'on a dans notre tête, pour en faire une solution. Donc l'addiction va naître de cela, mais l'addiction, parfois, c'est simplement aussi des difficultés de la vie quotidienne. Un jour, on a compris que ça peut être un divorce, que l'alcool nous a aidé à réfléchir un peu moins, on peut rentrer là-dedans sans faire attention, un peu progressivement, un peu par habitude, et puis parfois, on sait que ces produits-là vont nous entraîner une consommation excessive jusqu'à l'addiction. Très bien. En tout état de cause, vous avez un message positif, on peut en sortir ? On peut en sortir. Alors je dirais que... Et là, on sort du confinement. Bien sûr qu'on peut en sortir. Alors du coup, il faut frapper, il faut oser appeler. Et je dis, comme je dis toujours, quand on frappe à une porte dans nos services d'addictologie, que ce soit ambulatoire ou hospitalier, on ne vient pas pour arrêter. On vient déjà pour voir si on a un problème. Et pour voir si on a un problème, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut faire pour ce problème ? Et on va travailler de concert avec la personne. On n'est pas là pour imposer du traitement, on n'est pas là pour imposer une manière de faire et de penser. On est là pour aider la personne à prendre conscience qu'il y a un problème et l'aider à mettre en place des actions qui soient bénéfiques et bénéfiques pour sa santé, bénéfiques contre cette addiction. Très bien. Très bien. Merci, Dr. Varro. Vous restez... Dr. Varro, n'importe quoi. Dr. Romuald, le cerveau. Nous allons avoir en ligne Mario Varro, président de la CFTC Territoriaux. Vous restez avec nous, Dr. Romuald. Et nos auditeurs pourront, s'ils le souhaitent, vous appeler et intervenir sur cette thématique d'ici à la fin de cette émission. Mario Varro, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, le président de la CFTC Territoriaux et vous avez dans le viseur, j'allais dire comme souvent, le département par rapport à cette commande de masques donc lancée par le conseil départemental avec donc ce marché attribué à une entreprise guadeloupéenne, RP Guada, pour acheter 300 000 masques en Chine. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette affaire ? Alors, depuis quelques mois, le monde subit une crise sanitaire sans précédent. Le Covid-19 touche toutes les générations, tous les rangs sociaux, tous les grandes, tous les grades, sans aucune distinction. submergé par la vague Covid-19, le gouvernement a lancé un appel aux collectivités territoriales afin que celles-ci interviennent à ses côtés dans l'achat de masques pour toutes les personnes exerçant des missions prioritaires. Pour cela, des mesures exceptionnelles relatives à la passation et à l'exécution des contrats de la commande publique ont été prises par ordonnance du 25 mars 2020. Mme Josèle Bourad-Lesserton a décidé aussitôt la parution au JO, au journal officiel, des dites ordonnances de l'achat de masques FFP2 et de protection. C'est bien. À ce titre, une entreprise locale a été retenue pour répondre à cette commande. Nous disons c'est bien. Par contre, nous disons qu'il ne faut pas tomber dans les travers. Il y a des règles, il faut les respecter. Les élus, bien souvent, font du n'importe quoi en foulant du pied le code des marchés publics. Première question, comment une entreprise qui est dans l'événementiel, qui importait de la sono et des chapiteaux soit spécialisée en la matière qui plus est, n'est pas dans son domaine de compétence. En deux, il y a ambiguïté sur la commande qui lui est faite. En trois, le prix d'achat d'un masque FFP2 est de 1,60 €. En temps normal, il est de 0,40 centimes voire 0,50 €. C'est une vaste escroquerie. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière une telle désévolture. Aucune indication sur la date de livraison, le lieu de livraison et le lieu de stockage sur le devis. Vous commandez sans savoir à quelle date que vous aurez vos produits. Il peut très bien dire que c'est dans six mois ou dans un an que ça va être livré. De plus, nous avons des entreprises guadoupéennes comme le groupement pharmaceutique guadoupéen, Sofarma, Ubifarm, etc., spécialisés dans du matériel médical et paramédical qui sont dans leur champ de compétences. En plus de l'énorme flouberie, le montant du devis s'élève à près de 500 000 €. C'est-à-dire quoi ? C'est ça le problème ? C'est une question de prix ? C'est ça le problème ? Alors, justement, je... Permettez-moi de planter le décor juste pour faire la genèse. Lorsque vous regardez les frais de transport de douane et de frais de représentation, la somme de 104 000 €. La commission de l'entreprise qui est de près de 45 000 €. Or, on parle d'opérations humanitaires. Et tenez-vous bien, l'entreprise exige une condition de 50 % du montant du devis à la signature du bon commande. Comment des guadoupéens ne peuvent pas être scandalisés pour une commande de 300 000 masques pour un montant de près de 2 000 000 €. Enfin, pour couronner le tout, là encore, comme je vous ai dit, il y a des procédures à respecter. Elle devait demander l'autorisation au préfet pour passer une commande de masques et pour la réception. Pour rappel, le décret 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus. Premièrement, sur le stockage des masques de protection respiratoire, FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100, détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les masques anti-projection produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés aux mêmes fins jusqu'à cette date. C'est-à-dire que toute commande qui a été entreprise doit être systématiquement réquisitionnée par l'État. En l'occurrence, là, même s'il passe une commande, la commande sera automatiquement récupérée par l'État. Et c'est l'État qui va dispatcher selon les besoins pour les différents services. Mario Varro, la situation exceptionnelle que nous vivons ne justifie pas qu'on puisse un peu bousculer les procédures et être moins regardant, on va dire, non ? Alors, je rappelle que le président nous a dit que nous sommes effectivement en guerre contre un ennemi invisible dont on ne connaît pas du tout. À ce jour, selon ce qu'on voit déjà, sans être médecin spécialiste, tout le monde sait qu'il faut des masques, il faut des gels hydroalcooliques, des respirateurs, etc. Eh bien, c'est lorsque les entreprises et les collectivités ajustent leur ingénierie pour aider la nation. On l'a vu avec Peugeot qui a offert des milliers de masques aux hôpitaux. On l'a vu avec Chanel qui a modifié sa chaîne de production pour fabriquer les solutions hydroalcooliques. On l'a vu ici avec l'association des Chinois de Guadeloupe qui a offert des masques. On l'a vu avec les pompiers de Martinique qui ont offert des masques. Et Ford de guerre, ça ne veut pas dire faire des petits profits sur les événements malheureux. et Ford de guerre, ça veut dire distribuer l'argent public à ses amis. Ça ne veut pas dire distribuer de l'argent public à ses amis. La CSC ne veut pas la mort des Guadeloupéens. La CSC continue de jouer son rôle de lanceur d'alerte. Les collectivités ont effectivement la possibilité de participer à l'effort de guerre en utilisant de leurs ressources pour aider. nous le voyons avec les éboueurs, les agents de salubrité publics qui sont au pied de guerre soit parce que la collectivité a passé un contrat pour permettre ça ou parce que les fonctionnaires territoriaux restent sur le terrain. La région a décidé d'aider les agriculteurs entre autres avec les paniers aux personnes âgées et vulnérables en facilitant le dialogue entre l'État et les partenaires etc. Les initiatives des collectivités ne manquent pas mais les données publiques ne sont pas utilisées pour permettre le profit des amis. Tout état de cause Mario Varro on vous a entendu on entend vos arguments le département a réagi par voie de communiqué nous avons évidemment sollicité la présidente du conseil départemental pour vous répondre et pour apporter la contradiction on se limite au communiqué nous a-t-on dit nous attendions également monsieur Ronnie Pizio donc au standard de TV et de FMRTL il nous avait donné son accord il est aux abonnés absents quoi qu'il en soit le département Mario Varro estime n'avoir rien à se reprocher et maintient qu'il agit dans l'intérêt et pour la santé des Guadeloupéens circuler il n'y a rien à voir permettez-moi de réagir juste pour dire la polémique fait appel à la violence et à la passion je ne suis nullement dans ce type de posture bien au contraire en ma qualité de syndicaliste président de la CFTC je suis le relais des interrogations des agents et des citoyens quant à l'utilisation des données publiques voyez mon écrit aucune agressivité des contrats des constats des interrogations et surtout le rappel des règles même exceptionnelles pour empêcher tout détournement au favoritisme à outrance madame Bourrel est une grande menteuse et c'est malheureux c'est à cause de ce genre de personnages de comportement que la Guadeloupe se retrouve sans nous aujourd'hui on ne va pas à tolérer des gens qui se passent de la région sous le dos des Guadeloupéens oui pour des masques oui pour des respirateurs à n'importe comment oui mais de là ni en violation des lois ni en haut la loi de là de là Mario Varro a traité madame la présidente du conseil départemental de menteuse vous y allez fort je trouve mais c'est mon avis non 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 pas du tout vous savez monsieur Fenderry nous au niveau de la CFTC lorsqu'on sort des faits on a des biscuits on a des armes et ce que je trouve dommageable c'est de voir ce genre de comportement menace de la Guadeloupe c'est une menace non non pas du tout simplement c'est que la CFTC est là pour remplir son rôle et faire son travail c'est tout nous ne sommes pas dans la polémique nous ne sommes pas dans la bassesse mais par contre dès qu'il s'agit de l'intérêt des données publiques parce que ce sont nos impôts qui payent tout cela on ne peut pas faire du tout et n'importe quoi juste pour donner une petite réponse aussi parce que lorsqu'on regarde bien c'est un scandale face à la situation dramatique que vit la Guadeloupe et j'invite vivement à M. Pizio à toute fin à une lecture de la loi numéro 78 tiré 753 du 17 juillet 1978 mais plus instructif pour sa gouverne je lui propose de s'assoupir sous le décret de 2015 numéro 1342 du 23 octobre 2015 relative à la communication des documents administratifs ça veut dire quoi ? ça veut dire concrètement que tout administré n'importe qui a le droit de demander des documents qui sont communicables bon ben merci merci à vous Mario Varro on vous a entendu on a entendu vos arguments je rappelle que vous êtes le président de la CFTC territoriaux donc à propos de cette polémique sur la commande de 300 000 masques de protection par le département et l'attribution de ce marché à une entreprise guadeloupéenne R.P. Guada dont le gérant Roni Pizio sera en ligne avec nous d'ici quelques instants merci à vous Mario Varro merci merci le temps de joindre Roni Pizio nous revenons au plateau avec je ne vais pas me tromper cette fois docteur Romuald donc addictologue qui est venu échanger avec nous et vous informer faire de la prévention aussi par rapport au risque d'addiction accrue à l'alcool durant cette période de confinement vous avez des appels des gens qui se manifestent qui s'inquiètent on n'a pas d'appel dans le service on n'a pas d'appel nous appelons nos patients nos patients en suivi alors bien sûr on entend un petit peu on entend ce qui se passe un petit peu sur les médias nationaux il y a déjà c'est très bien que TV fait cette démarche je crois qu'on en parle un peu partout je crois que c'est un vrai cri les gens voient on voit alors on parle de panier de pommiers en nécessité bon il y a de l'alcool dans les paniers de pommiers en nécessité alors je ne dis pas qu'on ne doit pas boire je dis qu'il faut qu'on regarde ce qu'on boit il faut qu'on soit responsable il faut qu'on soit responsable confiné contre le virus ce virus mais il faut qu'on soit aussi un petit peu contre tous les quantités excessives d'alcool qui pourraient qui pourraient vous savez c'est très simple on est chez soi encore une fois 24 heures sur 24 c'est des choses on n'a pas l'habitude on n'a pas l'habitude de gérer on a l'habitude encore une fois d'être sur un lieu de travail on a l'habitude de rencontrer du monde d'être en relation là on n'est plus et puis parfois on n'a pas l'habitude d'être dans son couple parfois on peut avoir des difficultés à rester ensemble il faut gérer tout cela et c'est vrai que ces produits on parle d'alcool aujourd'hui parce que c'est le plus sociable il est autorisé on pourrait parler d'autres substances ce serait pareil et donc ce produit permet assez rapidement si vous voulez de changer cette humeur de changer ses pensées de transformer les pensées de trouver de l'euphorie là on avait de la tristesse et donc c'est assez simple et assez facile on voit tout de suite qu'on est différent parfois on est très inhibé et puis on boit un verre on est déjà beaucoup moins inhibé on est voire très désinhibé et donc assez facilement ça peut être renforcé du coup donc vraiment faire attention parce que c'est pas encore une fois je ne parle pas de personnes dépendantes je parle du commun nous vous parfois on peut carrément sans penser à autre chose pour un petit verre parfois le petit verre c'est déjà plusieurs verres il s'est répété tous les jours très bien merci docteur Romuald merci pour toutes ces précisions Ronnie Pizio est avec nous au standard de TV EFMRTL Guadeloupe Ronnie Pizio gérant de la société RP Guada bonjour Ronnie Pizio bonjour merci d'être en direct avec nous sur nos antennes je ne sais pas si vous avez entendu Mario Varro il y a quelques instants mais en tout cas vous avez dû le lire c'est une chose sûre qu'avez-vous à répondre à tout ce battage bon alors en premier abord j'étais consulté pour répondre à une consultation directe avec un devis ce que j'ai fait j'ai répondu j'ai envoyé un devis au département et pour le moment moi dans les règles de marché on t'ai consulté on t'ai consulté envoyé un devis c'est tout bonjour 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 d'être en direct avec nous sur nos antennes je ne sais pas si vous avez entendu Mario Varro il y a quelques instants en tout cas vous avez dû le dire oui vous nous entendez on épisio ou pas oui voilà oui donc vous avez arrêté votre propos et là j'entendais le retour en même temps donc j'étais un peu décontenancé donc vous ce que vous dites c'est que vous n'avez rien à voilà vous avez répondu à une sollicitation une consultation et que voilà vous êtes tout à fait en capacité d'honorer cette mission-là bon en ce moment M. Varro est là très peu assis à Casa il n'y a pas dans l'autre décret il n'y a pas pensé que déjà il n'y a pas plus d'entrée en polémique à veille il s'est misé à jouer sur les décrets et il n'y a guidé les droits doux payants très mauvais sous les prix là parce qu'il a entrapé il y a très peu de temps à ces antennes là il n'y a dit qu'en marche FP2 il était joigné à 1,40€ 0,40€ il n'y a qu'à 100 milliards de masques il n'y a si il n'y a pris ça ok si il n'y a pris ça deuxièmement là il n'y a pas les groupements les pharmaciens bon c'est tout à fait normal les groupements pharmaciens en Guadeloupe si on ne peut pas tromper moi je suis toujours à l'antenne tout à fait on vous écoute les groupements pharmaciens en Guadeloupe si il n'y a t'in masque pour le moment il n'y a même pas dans Vanda alors il ne vous est rentré dans la guerre moi pour le moment les gens qui pétinent des masques pour la Guadeloupe actuellement c'est le monde c'est le monde qui finit d'appeler les renseignements c'est le monde qui a fait des relations commerciales avec la Chine et c'est votre cas et c'est votre oui absolument c'est car oui donc vous êtes en relation constante avec la Chine pour vos affaires et donc c'est ce qui facilite la relation et qui vous permet justement de vous appuyer sur cette antériorité de relation pour obtenir plus facilement ces masques c'est ça mais monsieur Fenderé aujourd'hui ce sont les chinois même qui proposent des masques qui aiment à t'enlever en fournisseur moi en haut de chaque moment en disant que il y a des des masques gratuits pour moi les familles en main parce qu'il y a des relations privilégiées avec certains en Chine oui donc le fait que vous soyez dans l'événementiel ne vous ferme pas cette possibilité mais aujourd'hui le président de la république a bien dit que tous les privés peuvent en acheter et faire revendre à part moi qui dis il y a vidéo que ce masque a été réquisition de la ECA en Guadeloupe il y a même ça que il y a la sortie à présent pour me te vendre à part moi tout c'est le carbone en Guadeloupe c'est une autre pour me te vendre oui et à ceux qui vous reprochent d'avoir margé je dirais de manière conséquente pour répondre à quoi c'est le business alors on prend 10% à valeur à facture voilà alors c'est normal oui tu as acheté un grand investi un produit quand on prend 10% et tout le monde le monde baissait 10% si le marché n'est déjà pas très légal on peut baisser 10% alors si on doit descendre plus bas ça il m'a qui gens et pour ce qui est du délai de livraison c'était une question également soulevée par Mario Varro il m'a quitté de vilain il festement il n'a pas vu ça c'est mais à part moi à pour ça manger la patate à la préfecture contre l'égalité à part moi à et m'a pas si on connaît toutes les règles qui sont contre l'égalité l'égalité peut-être plus de renseignement à assis mais pour le moment pas tout ça comme renseignement m'a 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 ci 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 je là il m'a traçabilité qui j'ai avancé la capacité de chine qui j'ai qu'arrivé en Guadeloupe par qui compagnie à peu d'a vous comprenne voilà très bien bon j'imagine que cette affaire ça vous a un peu agacé mais non ça va agacer moi parce que sinon il est peduli clairement l'an t'es m'a t'es m'a t'es m'a m'a t'es et puis voilà, n'est pas bon de ma veille. Très bien. Parfait. Parfait. Moi, si je n'envisais en Chine, je n'envisais sur 5 ans, après, en Chine, quand j'en voulais 5 ans, pour moi, vous pouvez rentrer en Chine, c'est une fois que je n'envisais pour deux rentrées, moi, je n'envisais de 5 ans quand j'entre en Chine, quand j'en voulais. Ah oui. Il n'y a pas un continent, le monde qui n'envisait comme ça. Très bien. Donc, oui, oui. Donc, tout s'explique alors. Vous avez vos entrées en Chine. Je n'envisais de 5 ans. Bon. Ben, oui, oui. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Merci. Moi, je vais en Chine. Je peux trouver que je vais en Chine plus de 7 à 8 fois dans l'année. D'accord. Donc, effectivement, tout s'explique. Merci. Merci à vous, Roni Pizio, pour l'été normal que nous vous offrions la possibilité de réagir, de vous exprimer, puisque vous avez été mis en cause avec le département, pour cette affaire. Je ne réponds pas souvent. Oui, c'est vrai. Je ne réponds pas souvent à ces attaques. Mais moi, M. Barbaro m'a mis en cause personnellement. Je suis pas à la frontière. Bon. Ben, je ne vais pas vous dire que le rendez-vous est pris. Et je répète à M. Barbaro, je le mets en défi. Parce que l'emploi, c'est pas quoi que vous payez, il a montré quoi que vous payez qu'il y a un masque à 040 FP2. Alors, puis ils savent que, ils savent que, ils savent que, ils savent que c'est ce qui est en masque FP2 et un masque chez Jirico. C'est chez Jirico, là, qui est à 040. Alors, arrêtez raconter Guadeloupé des choses et permettre à Guadeloupé à comprendre des choses. Là, on va proposer un masque à 040 FP2. Arrêtez M. Barbaro. Pourquoi tu es dans le monde où tu es trouvé ça ? Même pas au départ de la Chine. Très bien, merci. Merci, Rony Pizio, pour cette réaction en direct. Affaire à suivre, comme dirait l'autre, il faut craindre que cette affaire ne constitue un feuilleton. En tout cas, je l'espère pour les malades, pour les personnes exposées, et bien que ces masques seront à disposition et qu'ils pourront être livrés pour garantir la santé des Guadeloupéens. Nous avons un auditeur en ligne au 3282 fois. Bonjour, monsieur, madame, qui est là ? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Alors, je me présente, j'ai 27 ans. J'ai dû quitter mon travail comme tout le monde pour maintenir en confinement par rapport à cette crise sanitaire. Et j'ai entendu les propos de monsieur Romula au sujet de l'addiction. C'est vrai que ça change nos habitudes puisque au lieu de boire peut-être un petit ponche tous les week-ends, on va tenter à boire peut-être tous les jours ça c'est celui qui boit le ponche. Mais les jeunes par exemple qui sont accros à la drogue par exemple, comment ça va se passer pour eux ? Est-ce qu'il faudrait parler d'une zombification de la population dans quelques mois ou comment ça va se passer pour eux ? Bonne question Docteur Romuald. Alors c'est vrai qu'il y a les drogues quand on parle de drogue on parle en général de produits illicites cannabis, cocaïne et j'en passe donc ce ne sont pas des produits qu'on retrouve dans nos épiceries ni dans nos supermarchés ni dans nos loulos. Donc ça peut être un peu plus compliqué pour ces personnes ça ne veut pas dire qu'ils n'en consomment pas et je pense que s'ils ont l'habitude de consommer et vu les effets qu'ils recherchent dans ces produits ces personnes qui consomment des drogues aussi peuvent s'adonner de façon plus importante à des consommations aux consommations de ces substances mais ils peuvent aussi finalement quand ils n'ont pas certaines substances passer à d'autres. On a vu des personnes qui lorsqu'ils n'ont pas de cannabis boirent un peu plus ou lorsqu'ils n'ont pas de cannabis fument un peu plus du tabac. Donc on peut passer à d'autres substances il y a des compensations bien sûr ce ne sont pas les mêmes produits ce ne sont pas les mêmes effets mais parfois tous les produits on sait peuvent produire un peu l'effet euphorique donc attention il n'y a pas de consommation sans risque et il faut retenir l'idée quand même que si nous sommes tous confinés nous ne sommes pas nous n'avons pas tous le même patrimoine génétique dans notre métabolisme on n'a pas tous les mêmes maladies on peut avoir des traitements que l'on prend et donc si on est bien tous confinés le verre d'alcool peut être un risque en fonction des situations si on prend des pathologies cardiaques si on prend des troubles du rythme l'hypertension on sait que un verre d'alcool va augmenter la tension artérielle par exemple va augmenter la fréquence cardiaque on sait que si on a une pathologie du foie boire de l'alcool va aggraver la pathologie du foie donc je veux dire on n'est pas tous au même niveau même lorsqu'on n'a aucune pathologie et qu'on prend aucun traitement c'est un risque encore plus quand on a des maladies encore pire quand on a des facteurs tels que la vieillesse chez les personnes âgées ou le jeune âge et la femme enceinte c'est des situations à risque d'emblée donc toute consommation d'alcool s'il faut continuer sur l'alcool est à risque en fonction du contexte en fonction de la quantité en fonction de qui on est monsieur une autre question ça vous va vous avez totalement raison parce qu'il faut penser à eux ils sont encore plus vulnérables parce qu'ils vont être confinés parce qu'ils ont des situations de leur vie qui font qu'un jour cette loi qualité est une solution ils vont être donc plus enclin à vouloir consommer à vouloir consommer parfois de façon plus importante que d'habitude je rappelle que cette situation nous fait être un peu vulnérables finalement confinés chez nous mais on n'a pas le choix bien sûr il faut que les couches une fois comme ça ça va aussi des gens qui ne touchent pas au même moment il y a des gens qui n'ont pas l'argent il y a des gens qui sont au chômage qui n'ont pas de cette allocation quoi oui oui ils se retrouvent en fait bloqués avec des gens bien sûr vous voyez c'est une situation qui est pénible vraiment on a tendance à aller vers vers la loi enfin moi je ne suis pas consommer mais je sais qu'il y a beaucoup de consommer bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr en tout cas il y a des dépressions chez eux bien sûr vous avez totalement absolument vous avez totalement les oeils merci vraiment de votre témoignage parce que vous avez raison il y a de la dépression je veux dire c'est ce que nous disions tout à l'heure la sortie de crise il faudra la gérer ça peut être compliqué c'est pour ça qu'il faut quand même garder le contact il faut garder il faut se soutenir il faut être solidaire les uns des autres dans ce qu'on va dire dans ce qu'on va faire vraiment regarder un peu l'autre et puis tenter parfois d'aider de désoler quand on est isolé de discuter de dialoguer parce que vraiment ce n'est pas une période simple encore plus qu'encore une fois quand on a des difficultés en parlant de solidarité je tiens à préditer monsieur je crois que c'est Pizio oui c'est ça Pizio oui il va au front il va au front il peut m'a faire un chine il peut aller un chine il peut être en train de dire qu'il veut pour s'envoyer pour appeler le masque donc je tiens à le féliciter pour ça très bien très bien merci merci monsieur pour votre appel merci merci beaucoup vous avez été très complet merci à vous pour cet appel dans un instant nous aurons en ligne Marie-Luc Panchard c'est vrai que notre auditeur notre téléspectateur docteur Romuald a pointé du doigt vraiment des problématiques importantes des situations à risque bien sûr qu'il faut prendre en considération bien sûr vous savez encore une fois c'est un facteur de vulnérabilité mais il y a des personnes qui sont déjà dépressives il y a des personnes qui ont des dépressions et être enfermées et confinées même si effectivement on nous dit et on peut le comprendre et qu'il faut le respecter ça entraîne une situation de vulnérabilité aggravée avec comme ça et quand on ne peut pas faire parfois on peut aller vers les substances on sait que les comorbidités psychiatriques on les appelle comme ça la dépression les troubles anxieux sont d'emblée déjà des facteurs où on va trouver de l'addiction ça veut dire que devant toute dépression il faut rechercher une addiction et devant toute addiction il faut rechercher la dépression par exemple ça peut être pareil pour les troubles anxieux pour les troubles psychotiques donc les personnes qui sont déjà dans ces maladies là peuvent être encrées à consommer plus et à aggraver leur situation Vous êtes disponible pour ceux qui ont besoin d'aide ? Tout à fait alors je dis bien je suis au CHU 05 90 99 15 41 vous pouvez nous joindre nous sommes là il y a une permanence téléphonique et dans nos NOXAPA alors dans un différent XAPA en Guadeloupe 2 à Bastère 2 à Portapitre leur numéro alors je ne vais peut-être pas vous les communiquer là mais il y a le numéro du GIPRASPEG qui j'espère va fonctionner encore puisqu'elle s'est transformée en plateforme 05 90 47 17 2 0 peut être orientée peut être réorientée vers les différentes structures de Guadeloupe les XAPA les centres de soins d'accompagnement et de prévention de la dictologie qui tiennent aussi une permanence au moins téléphonique pour les personnes qui le suivent et pour les personnes qui le nécessitent votre message à travers notre antenne nos antennes faites attention faites attention voilà toute consommation est à risque le confinement c'est nécessaire il y a des moyens de passer ces moments là il faut simplement s'ouvrir s'ouvrir à autre chose je reviens sur le sport je reviens sur la lecture je reviens sur des choses qu'on ne faisait pas habituellement qu'on peut prendre le temps redécouvrir être un peu ouvert à d'autres situations mais ne pas se laisser happer par ces substances il faut un petit peu les mettre ensemble parce qu'effectivement c'est les substances qui vont amener de l'excès et l'excès va amener l'addiction très bien merci docteur Romuald merci à vous merci à vous merci à vous merci merci je rappelle que vous êtes addictologue et que vous étiez avec nous depuis le début de cette émission merci encore Marie-Luce Panchard le maire de Bastère est en ligne avec nous à présent bonjour madame le maire bonjour bonjour monsieur on fait un petit tour des communes dans notre édition spéciale tous les jours pour prendre un petit peu des nouvelles des maires au plus près des préoccupations de leurs administrés savoir comment vous gérez avec vos administrés cette crise du coronavirus à Bastère aujourd'hui nous essayons d'être très proches de la population surtout que Bastère est une ville où vous savez nous avons une population plutôt vieillissante et ce matin depuis 11h nous sommes mobilisés puisque les paniers de solidarité mis en place par la région Guadeloupe nous avons réceptionné 250 paniers ce matin et avec l'équipe municipale avec les élus nous avons procédé à la distribution sur la base de la liste qui a été arrêtée par le centre communal d'action sociale donc je suis sur le terrain les Bastériens respectent globalement le confinement donc je voudrais les saluer à ce niveau et surtout au moment où on les rencontre pour mettre ces paniers ils sont contents ils sont contents de voir un élu devant leur maire c'est un peu une façon d'être proche de la population je vois vraiment que le poste de maire est un poste de proximité parce que dans ces moments difficiles la population a besoin d'avoir son contact avec l'élu avec le représentant de la commune pour quelques instants Marie-Luce Penchard vous restez évidemment en ligne avec nous nous venons de recevoir le point de situation de l'ARS et de la préfecture concernant cette épidémie point de situation donc au 30 mars il faut savoir qu'une personne de plus est décédée hélas ce jour ce qui conduit a déploré 5 décès au total en Guadeloupe il s'agit d'un homme de 67 ans non résident habituellement en Guadeloupe et présentant de nombreuses comorbidités sur lundi 30 mars la Guadeloupe compte 107 cas confirmés de coronavirus soit un de plus qu'hier parmi ces cas confirmés 30 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe 14 en réanimation 16 en médecine et 3 patients au CHBT et aujourd'hui 20 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe votre réaction madame Panchard par rapport à ce dernier point de situation qui vient de tomber c'est triste de voir qu'on a un décès de plus ramené à l'échelle de la Guadeloupe ça montre qu'on doit être extrêmement préoccupé par cette situation et qu'on doit respecter vraiment les consignes de confinement puisque 5 décès c'est trop c'est malheureusement trop pour notre archipel et on sait que nous ne sommes pas encore au niveau du pic de cette pandémie pour la Guadeloupe donc je rappelle la population de la Guadeloupe je rappelle à tout le monde de rester confiné c'est la seule façon de nous protéger nous essayons en tant que maire avec les services municipaux avec les services d'action sociale de venir au plus près pour limiter les déplacements donc j'appelle de nouveau et je sais que les Guadeloupéens commencent à se rendre compte qu'effectivement nous n'avons pas d'autres solutions et je veux d'ailleurs saluer saluer leur civisme à ce niveau là puisque dans ma ville je constate qu'effectivement le confinement est bien respecté oui donc à Bastère la discipline est là on n'avait pas donc d'inquiétude à ce niveau on n'a pas d'inquiétude on a pris quand même le couvre-feu parce que ce soir effectivement il y avait des rassemblements et vous savez que sur une ville on a du logement collectif donc il faut éviter ces attroupements le soir parce que ça peut être un endroit où ça permet la propagation après du virus donc on doit vraiment respecter ce confinement c'est pour cela que j'ai demandé le couvre-feu mais ça se passe bien depuis samedi donc je voudrais remercier la population lui dire qu'il faut être patiente on comprend les difficultés mais je pense que cet ensemble chacun doit faire un effort notre avenir est dans la main de chaque Guadeloupéen donc on a cette obligation parce que sinon malheureusement nous allons encore déplorer des décès et c'est bien triste bien triste pour toute la Guadeloupe donc j'en appelle vraiment à cette solidarité je dis aussi aux citoyens ambassériens s'il a connaissance d'une personne en grande difficulté en détresse qui n'aurait pas signalé sa présence au centre communale d'action sociale ne pas hésiter nous avons mis en place des numéros on peut appeler on a prévu même un basculement la nuit qui permet à un agent de la ville de répondre en cas de besoin pour vraiment ne pas laisser les gens complètement isolés dans cette période de confinement merci merci Marie-Luce Panchard d'avoir répondu en direct à nos questions dans cette édition spéciale merci à vous on le dit à tous nos invités prenez soin de vous et des vôtres voilà qui met un terme à cette édition spéciale de ce lundi 30 mars 2020 merci à toute l'équipe qui m'a aidé à donc la présenter merci à vous qui nous avez suivi on se retrouve dès demain sur ETV et sur les antennes de FM RTL Wedloop bonne fin de journée merci à vous 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 merci à vous